Déjà, je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis directrice générale de l'IAE Lyon, clairement aussi la première femme en 68 ans, donc ce n'est pas neutre. Ça veut dire aussi que les choses progressent, et ça, c'est quelque chose d'important. J'ai eu un peu cette habitude d'ouvrir les portes, puisque j'ai aussi été la première femme, alors là, sur 150 ans, à prendre la présidence de la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon. Et je fais assez souvent ça, parce que là, c'est deux exemples, et j'en ai d'autres, mais je ne peux pas tout raconter non plus, d'endroits où chacun a sa pierre à l'édifice, je dirais, et de se dire que chacun a sa manière de dire, voilà, moi, j'ai envie de faire évoluer les choses. Moi, je suis chercheur, je suis engagé dans l'écosystème. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice dans cet écosystème. Alors, concernant Lyon, je ne me suis pas vue dans le genre quand je l'ai pris. J'ai été parce que c'était un très bel établissement, très intéressant, etc. Je ne l'ai pas fait pour cette cause-là, mais tant mieux. Je dirais que c'est une conséquence que je trouve qui me va bien. Donc, simplement pour expliquer pourquoi peut-être j'en suis arrivée à cette dynamique sur le genre et comment je l'apporte. Je n'ai jamais ressenti de discrimination, jusqu'à un certain moment. Mais je n'ai jamais ressenti de discrimination dans ma carrière. Et pourtant, à un moment donné, j'ai travaillé dans des entreprises. En fin de thèse, je suis partie travailler trois ans dans de l'industrie lourde, puisque bâtiment, travaux publics, plasturgie, tout ce qui est très masculin, en fait. Et j'étais directrice marketing de ce leader européen. J'avais 26 ans et on n'était que deux femmes au top 40, moi et une juriste, enfin une juriste et moi. Et je n'ai jamais ressenti de discrimination. Bien sûr, il y avait un écart de salaire au début, mais j'avais 26 ans. C'est normal, je ne pouvais pas prétendre avoir le salaire de collègues qui avaient dans des business units identiques des salaires supérieurs, mais ils avaient 15, 20 ans d'expérience de plus que moi. C'était normal aussi. Mais j'ai eu des rattrapages assez conséquents de salaire. Donc, pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était peut-être pas un sujet. En plus, je viens d'une famille où il n'y a absolument pas... Il n'y a pas de différence homme-femme, en fait. Chacun fait sa part depuis toujours, même les grands-parents, partout. Donc, en fait, je n'ai jamais eu le schéma, ni familialement. On verra que ça compte. Enfin, je ne sais pas, on pourra peut-être l'aborder après, mais on verra que ça compte aussi. Le schéma qu'on a eu jeune, etc., comment ça peut nous avoir conditionnés. Et d'ailleurs, certaines femmes entrepreneurs en ont fait un combat à cause de ça. Ça peut être aussi un moteur d'avoir vécu, à un moment donné, dans son parcours, un sentiment d'être traité différemment et pas forcément d'avoir des stéréotypes déjà bien ancrés. Et puis, dans nos métiers, on n'est pas tellement discriminés, on ne va pas se mentir. Mais comme je suis aussi professeur en stratégie, en entrepreneuriat, de temps en temps, je participe à la création d'entreprises. Et une fois, je contribuais à la participation d'une création d'entreprises. Et il y avait une levée de fonds auprès d'investisseurs. C'est ce qui va avoir tout le déroulé, va arriver là après, sur les recherches, etc. Et on est deux femmes, comme ça, minoritaires, dans le sens où ce n'est pas notre projet, c'est le projet d'un homme, malgré tout. Et on va faire des pitches, donc des présentations, devant des investisseurs qu'on appelle des business angels, des gens qui vont donner leur argent privé pour investir. Et là, dans les questions, on est comme ça. Et normalement, il y a un certain nombre de questions qui auraient dû être plus de mon ressort, ou celui de Shirley, notre autre... Et en fait, à chaque fois, c'était que des hommes. Et à chaque fois, le regard se reportait immédiatement sur l'associé masculin. Et c'est la première fois que je me suis retrouvée vraiment plante verte. Et absolue. Et là, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe, finalement ? Effectivement, eux considèrent que la valeur forte et la valeur, pardon, la personne légitime pour répondre à l'ensemble des questions, c'est cette personne-là. Et c'était clairement... Il y avait une histoire de genre derrière qui était tout à fait avérée. Et là, effectivement, ça m'a fait prendre conscience. Donc, j'ai ouvert, finalement, mon esprit à ce type de problématiques. Et j'en ai fait un objet de recherche. C'est-à-dire que j'étais en train de créer une équipe de recherche au Centre de Recherche Magiland, qui est le Centre de Recherche en Management. Et c'était sur le thème de l'entrepreneuriat, c'est normal. Et à ce moment-là, il y avait en plus des financements, il y avait un certain nombre de choses, mais j'ai lancé la thématique du genre. en disant, voilà, on va travailler, on va développer ça. Et là, j'ai eu une doctorante qui a été... Une bourse présidente, qui a travaillé sur femmes entrepreneurs et comment elles se financent et quels sont les stéréotypes. D'ailleurs, il y a des choses dans la présentation qui sont issues de travaux communs. On a eu un financement de la région renale pour travailler sur les femmes investisseurs, les femmes entrepreneurs. Et puis, je suis allée aussi au Canada, à HEC Montréal, où j'ai travaillé là-dessus, donc sur les femmes et hommes investisseurs, sur les femmes entrepreneurs, pour approfondir mes recherches et avoir une comparaison un petit peu entre deux continents, voire même si le Québec, c'est un peu particulier parce que c'est très francophone, mais pas complètement. Donc, la genèse, ça a été ça. Et ensuite, on verra que grâce à ça, ça nous a permis de faire un certain nombre de rencontres. mais avant toute chose, finalement, je vais te m'asseoir si je passe le noir, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? Donc, en fait, ça vient du grec Kubernam, et en fait, c'est piloter un navire à la base, plus, ou un char, et on le retrouve d'ailleurs, je l'avais noté dans mes petites notes, dans les travaux de Platon, qui s'en est servi pour désigner le fait de gouverner les hommes. Donc, après, ça a été repris en latin et ça a été développé dans toutes les langues, l'espagnol, le portugais, qui sont proches, et l'anglais, là, d'un coup, l'a pris en main, et là, vraiment, on va avoir la notion de gouvernement qui va arriver. Et c'est là où on voit que c'est important parce que ça veut dire, voilà, action de gouverner. Et si on reprend les définitions plus, je dirais, pragmatiques, aujourd'hui, pour une entreprise, on a un auteur qui s'appelle Charot qui a travaillé sur ce sujet-là, qui va dire, effectivement, la définition en management, c'est l'ensemble des mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d'influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire. Donc, il y a une notion, il y a une double notion, enfin, c'est la notion d'être au cœur de la décision, et c'est un peu celle-là qui va nous intéresser, mais aussi un petit peu de participer, quoi qu'il en soit, à une décision. Et on verra tout à l'heure, puisque dans ce que je vais vous montrer, il y a aussi les aspects de comités, conseils d'administration, où, effectivement, avec les lois, on a de plus en plus de femmes. Et qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact globalement ? Je continue un peu sur cet aspect de... Voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à partir de là. J'ai coordonné un ouvrage collectif sur femmes et gouvernance, quels enjeux ? C'est un livre coordonné, c'est-à-dire que moi, j'ai coordonné l'écriture, je ne l'ai pas écrit, il y a des passages qui sont de moi dedans, mais c'est tout. Et en fait, un jour, alors que j'avais donc cet axe dans mon équipe de recherche sur les femmes, le genre, j'ai l'association Two Gap qui est venue. Alors, Two Gap, c'est Gender Governance Action Platform. Et c'est des femmes assez haut placées, en fait, plutôt dans les ministères publics, puisqu'il y avait Nathalie Pille qui était... Maintenant, elle est encore plus haut, mais secrétaire générale au ministère de l'Intérieur, par exemple. Et puis, elle vient me voir au travers de l'AM, l'Alliance pour la Mixité en Entreprise, tous ses acronymes. et elle vient me dire, voilà, on a lancé cette association qui marche très vite, très bien, et on aimerait avoir des datas qui prouvent, c'était la discussion de tout à l'heure, qui prouvent que les femmes, ça a un impact dans la décision. Alors, je n'avais pas fait d'études dessus. Quand on est chercheur, voilà, on a l'honnêteté du chercheur. Et puis, on commence un petit peu à creuser et il n'y avait pas beaucoup, franchement, très peu d'études. C'est là où il faut faire une distinction, c'est-à-dire que des études sur la mixité, il y en a plein. Dans une entreprise, est-ce qu'il y a une bonne mixité ? Oui, 50%. Admettons, la mixité parfaite, 50% d'hommes, 50% de femmes. Où sont les femmes ? Dans quels postes ? D'accord ? Elles sont dans des postes qui ne sont pas forcément toujours importants. Elles sont à quoi ? Elles sont à tiers temps, elles sont à temps partiel, voilà. Et donc, la mixité, c'est bien, mais ce n'est clairement pas suffisant. Et ce que disait Nathalie Piles quand elle est venue me voir, elle a dit, par exemple, sur des politiques à la ville, finalement, c'est des hommes qui décident. Et ce n'est pas la question de mettre des terrains de foot ou autre chose, ce n'est pas le sujet, c'est d'avoir une décision qu'on a co-construite et qui concerne quand même, on est quand même 51% de la population mondiale. Et pourquoi on serait exclu des instances de décision alors qu'on va vivre les lois, on va vivre toutes les réglementations, on va vivre tout ce qui va se passer. Et alors, à l'époque, puisque la conférence a eu lieu en 2021, mais on l'a préparée bien avant, ça, c'est arrivé à partir de 2019, il y avait une étude principalement qui était, qui montrait qu'au niveau des traités de paix, quand les décisions étaient prises avec des femmes, la paix durait un peu plus longtemps. Voilà, c'était pas mal, je vais vous dire. Mais voilà, et donc, il y avait déjà ce premier faisceau d'indices. Comme on n'a pas trouvé beaucoup de data, pas suffisamment, ce qu'on a fait, je leur ai proposé, écoutez, moi, je n'ai pas de data à vous donner, comme ça, mais on peut créer un événement et comme on avait un financement de recherche, on pouvait créer l'événement, on va faire un appel à communication internationale, on va organiser une conférence internationale où on va appeler les chercheurs de la communauté scientifique internationale à présenter leurs travaux sur le sujet et en même temps, on va faire un regard croisé, chercheurs, praticiens pour confronter un peu les points de vue et avec des thématiques particulières. Donc, une journée, enfin, deux jours, en fait, en novembre 2021. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur l'affiche, c'est pour ça que je vous l'ai remis, on a mis cette photo et tout le monde nous a dit, vous avez mis que des hommes sur les photos ? C'est nul, votre truc. Ce n'est pas nul parce qu'en fait, il n'y a pas que des hommes, il y a une femme. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est la chef. C'est Christine Lagarde. Et effectivement, c'est la réunion du conseil des gouverneurs des banques centrales européennes. Juste un truc hyper important. Et ça, c'était la photo et de 2019, vous voyez ? Donc, c'était tellement représentatif qu'on s'est dit, voilà ce qu'on va mettre parce qu'on va pouvoir avoir vraiment une... Voilà, on explique en une photo notre point de vue sur la question. Donc, la question de l'impact était importante et c'est vrai que, en plus, cette notion en même temps de gouvernance, elle commençait à se faire sentir. C'était la secrétaire générale de l'ONU qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir de grands défis mondiaux, économiques, sociaux, culturels, écologiques sans la participation active des femmes. C'est évident comme ça, mais voilà. Et ce secrétaire général de l'ONU, alors, j'avais pris sa phrase, a dit « Renoncer à l'égale participation des femmes et des hommes, évidemment, c'est renoncer à l'intelligence, à l'expérience et aux connaissances de la moitié de l'humanité. La rendre possible, c'est la clé de la stabilité, c'est favoriser la prévention des conflits et ouvrir la voie au développement durable et inclusif, l'égalité des genres et la condition sine qua non d'un monde meilleur. » Et c'est vrai que, on le voit comme une évidence, mais c'est important de considérer que des instances de régulation internationale comme l'ONU en ont conscience, pardon, c'est oui, mais il faut, voilà, il faut pour autant continuer le travail. Donc, j'ai prévu de vous proposer quelques chiffres. Celui-là est pas mal parlant aussi. On considère que il y a 193 États, d'accord, et il y a 23 femmes qui dirigent ces États. Donc, c'est vrai qu'en préparant la conférence, je ne me suis pas fait plaisir parce que quand on reprend les chiffres, il y en a qui s'améliorent, il y en a qui baissent un peu. Globalement, c'est plutôt en progression, mais on n'est pas vraiment beaucoup, beaucoup aux manettes. J'ai mis aussi les chiffres de... Là, j'ai commencé public et puis après, je vais aller sur les aspects plus entreprises, micro, mais déjà, je suis parti sur des éléments larges. Donc, là, on voit que la représentation des femmes dans la République, eh bien, la parité politique à l'Assemblée nationale compte 37,6 % de femmes et au Sénat, 34,8. Et c'est une source 2022. Donc, ça veut dire 217 femmes députées et 121 femmes sénatrices. Ce n'est pas énorme quand on voit qu'ils vont faire nos lois. Et j'ai noté aussi, il y a eu, mais il n'y a plus, pas de femmes à la tête des instances patronales. C'est aussi important parce qu'eux-mêmes font passer des choses en termes de salaire, en termes de parité, etc. Donc, ce n'est pas dire que les hommes ne sont pas sensibles. soyons clairs, je ne vais pas dans ma présentation opposer les hommes et les femmes, ce n'est pas le but. Au contraire, on verra qu'il vaut mieux qu'on travaille en synergie. Mais il faut quand même faire un certain nombre de constats. La place des femmes dans les entreprises. Après avoir vu dans la vie publique, on a vu que ce n'était pas très bien représenté, voire pas du tout. Voilà les quelques chiffres récents que j'ai pu mettre. Alors, parce qu'il y a eu la loi Copé-Zimmermann et Eric Saint, donc ça, je redévelopperai après. Dans les conseils, donc conseils d'administration, conseils exécutifs, les femmes présentes dans les conseils sont 43,41%, et donc c'est une augmentation sensible. Dans les conseils exécutifs, c'est 20,37%. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore passé dans la loi. La loi Rixin est en train d'améliorer les choses, mais on voit la différence entre une loi est passée et une loi va passer. C'est-à-dire que la loi, on va voir, finalement, elle a un impact. Et ce qui est intéressant à mettre en lien, c'est la notion de combien il y a de femmes cadres. Et on verra tout à l'heure pour le prix citron et le prix orange. C'est le calcul qu'ils font. C'est-à-dire que 30% de femmes cadres, déjà, on est loin du 50%, mais en plus, on cogne encore le plafond de verre parce qu'il n'y a que 20% qui vont aller plus haut. Sur les quatre dernières années, il y a un taux très faible, voire nul. En termes de PDG, je vais vous le montrer après. Au niveau du CAC 40 ou président des conseils d'administration. Les entreprises du CAC 40, c'est quand même pareil, très important. Ça fait, si vous voulez, en France, les très petites, ces moyennes entreprises et les PME, ça représente 98% en gros des entreprises. D'accord ? Et donc, vous allez dire, OK, les grandes entreprises, c'est juste 2-3% comme celles qu'on va voir au CAC 40, c'est celles qui sont en bourse, qui sont des grandes entreprises. et en fait, elles vont, en fait, dans la réalité, ces entreprises-là, elles vont représenter quand même 23% de l'emploi. Parce qu'elles sont grandes, vous voyez ce que je veux dire ? 98% des types d'entreprises, mais 23% de l'emploi. Donc, c'est aussi particulièrement important. Et encore, elles, elles sont soumises à des lois comme la loi Copé-Visier-Mermann, les petites ne le sont pas. Donc, et on ne peut pas avoir les stats pour les petites parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes instances de représentation, etc. Donc, on ne sait pas. Mais on peut quand même très clairement envisager que ça ne doit pas être beaucoup mieux. Alors, les femmes occupent moins de 2% des postes de CEO dans les banques. Donc, tout ce qui est, alors ça, c'est pour remettre un petit peu, alors les banques, assurances se font pas mal épingler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourtant, elles signent un certain nombre de choses, etc. Mais, voilà. Et pourquoi j'ai mis CEO ? On va dire, tout ce qui est finance, tout ce qui est, voilà. Il y a aussi qui a la décision de quoi. Si vous avez la décision de la finance, vous savez très bien que vous avez un poids énorme. C'est comme ça, plus que d'autres types de fonctions, même si nous, on sait que les autres fonctions sont hyper importantes aussi. Mais la notion du pouvoir, elle repose aussi, et c'est pour ça qu'on va voir beaucoup dans cette présentation des aspects de finance, parce que ça va jouer pour beaucoup. Et une statistique dans le monde, 4,8% des femmes sont PDG. Donc, voilà. Mesdames, je compte sur vous. Si vous avez envie, pour me faire monter cette statistique, ce serait pas mal. Donc, il y a des études. Alors, on a un observatoire en France qui fait beaucoup de, si vous voulez, approfondir. Il n'y a pas que celui-là. Je vous donnerai pas mal d'éléments. Par exemple, l'observatoire Schéma de la féminisation des entreprises qui est portée par le professeur Michel Ferrari apporte énormément d'éléments. Donc, j'ai tiré ce tableau de son travail. Et c'est là où, voilà, on voit ce que je disais tout à l'heure, la féminisation des instances de gouvernance du CAC 40. On a, ça c'est 2022. Alors, l'année dernière, il y en avait, mais bon, il n'y en a plus. PDG, c'est simple, 15 hommes, 0 femmes. OK. Alors, l'année dernière, il y en avait 2. L'année d'avant, il y en avait une. J'avais fait un podcast l'année d'avant, il y en avait 0. Enfin, voilà, 0, 2, 1, 0, voilà, en gros. Président, 25 au total, 23 hommes, 2 femmes. Directeurs généraux, ça ne s'améliore pas. Pareil, 25 directeurs généraux et on descend dans la hiérarchie et une femme. Et après, dans les membres du conseil d'administration, on voit, membres du conseil d'administration, on a 45,20% de femmes. Pourquoi ? Parce qu'une loi est passée par là. Parce que d'un coup, ils se sont réveillés. Et comme à l'époque, les conseils exécutifs n'étaient pas encore concernés, pof, ça dévisse sur les conseils exécutifs immédiatement. Et ils ont, donc il y a ce qu'on appelle le prix citron et le prix orange. D'accord ? Et encore, il y a d'autres éléments là-dedans. Et sur le prix citron est revenu à Essilor avec zéro femme au COMEX, au conseil exécutif, alors qu'il y a 51,7% de cadres. Là, la stat est terrible. D'accord ? Parce qu'on voit, le plafond de verre, il est majeur. Et le prix orange revient alors à l'inverse, à Air Liquide avec 28,57% de femmes au COMEX et 31% de sa population de cadres. Ce n'est pas dingue, mais c'est déjà pas mal. Et en plus, certains se sont fait épingler, je l'ai noté aussi, parce qu'il y a ceux qui ne pourront pas avoir à gérer ça, s'expatrient. Vous voyez ? Ou ils vont dans des endroits où c'est mieux, où ils n'ont pas besoin de rester. Ah voilà, c'est... Alors, je vais les citer. Il y a Airbus, 25%, enfin, de plafond de verre, Pays-Bas, Stellantis, 27% qui est allé se mettre aux Pays-Bas. Donc, et puis aussi, souvent, quand il y a une augmentation du pourcentage des femmes dans ces COMEX, eh bien, ce n'est pas uniquement une augmentation du nombre de femmes, ce n'est pas forcément des femmes qui remplacent des hommes, c'est une augmentation du nombre de femmes, en fait. Les hommes gardent leur précaré. Voilà, parce que j'ai sorti, j'ai regardé plein de stats pour regarder, donc je me les suis noté pour vous en donner quelques-unes, mais voilà. Donc, pourtant, pourtant, selon ce même observatoire, il montre que sur des études qui sont sérieuses, que la féminisation des communautés d'exécutifs et de l'encadrement, eh bien, effectivement, il y a un effet positif sur la rentabilité opérationnelle, la responsabilité environnementale de l'entreprise et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Des critères qui aujourd'hui sont fondamentaux. Les entreprises doivent changer aussi, parce que la rentabilité, on verra les stéréotypes de genre tout à l'heure, mais la rentabilité et le profit, bien sûr, une entreprise, c'est fait pour faire du profit, c'est ce qu'on apprend, je veux dire, c'est ça, c'est ça le moteur. En théorie des organisations, voilà, après, c'est différent d'un hôpital, c'est différent de ceci, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes institutions, ce ne sont pas les mêmes types d'organisations. Pour autant, faire du profit à tout prix, c'est un modèle qui est passé, à priori, en partie, disons. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est citoyenne, l'entreprise, elle sait qu'elle a un impact sur la société et il faut qu'elle change sa manière de fonctionner pour justement être plus en adéquation avec des valeurs d'aujourd'hui qui sont sociétales, environnementales et les mettre au cœur de leurs décisions et ça, c'est vrai que, même si ça ne peut pas être réduit à ça, les femmes sont un atout pour ça, notamment. Je me suis un peu amusé avec l'intelligence artificielle qui m'a fait ces beaux dessins. Alors, je me suis interrogé, il y en a d'autres que je ne vous ai pas mis qui sont pourtant intéressants et je vous les citerai seulement. Mais ça, bon, les dessins et jolis, c'est surtout ça. Ça égale ma présentation. Mais pour rappeler qu'en fait, et c'est un des aspects centraux de ma présentation, que l'argent, elle n'ère de la guerre. D'accord ? Et malgré tout. Et aujourd'hui, là-dessus, on va voir que les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou autres, elles ont un certain nombre de difficultés. Et un titre d'exemple, la région Centre-Val-de-Loire a fait une étude qui montre que les garçons ont en moyenne, à votre avis, combien d'argent de poche en plus par mois ? Allez. Petit sondage. Ah non, ça fait beaucoup quand même. Ça dépend des familles, certainement, mais en moyenne, 17 euros et quelques de plus. Mais c'est énorme, en fait, 17 euros par mois. Je veux dire... Et déjà, en fait, on commence à pointer le stéréotype de genre. Pourquoi on donne moins aux filles qu'aux garçons ? D'où ça vient ? Est-ce qu'on est trop dépensière ? Je ne sais pas. Mais voilà. Et il y a déjà... Les distinctions se font très jeunes. Ça aussi, dans les stéréotypes, il y a eu aussi une... Alors ça, ce n'est pas sur l'argent, mais quand on commence comme ça, ce n'est pas un très bon signal. Et c'est vrai que quand on demande de mimer des femmes sur comment une femme se bat, je vous passe les détails par rapport à un homme, c'est incroyable. Il y a une pub qui circule là-dessus et qui a été faite en prônant des jeunes et en leur demandant comment est-ce qu'une femme se bat. Elle se bat comme ça, vous voyez. Je ne donne pas un coup de poing. Vous voyez, tout est stéréotypé très tôt et on va voir que ça entraîne... Les femmes ont deux moments dans la vie. Alors, j'en ai montré qu'un, mais il y a deux moments dans la vie où les femmes vont perdre potentiellement leur confiance et où... Peut-être qu'il y aurait pu être des possibilités. C'est à la puberté. Où là, il se passe quelque chose qui fait qu'il y a une régression dans la confiance en soi. Ne me demandez pas pourquoi. Tout ce que je cite, c'est des psychologues, des sociologues, des études. Je n'invente pas, je ne sais pas mon vécu, c'est ce qui est dit. Et puis, la maternité. Voilà. Et c'est ce qu'ils appellent la motherhood penalty. La pénalité de la maternité qui arrive systématiquement dans toutes les statistiques. Et d'ailleurs, j'ai fait une conférence le 8 mars sur justement les discriminations liées aux gens et on a eu une question, c'était d'une étudiante en affaires internationales qui disait est-ce qu'il y a un bon moment pour faire un enfant ? Il faut avoir fait fines études ou après avoir pris un poste un peu à responsabilité ? Je dis non, le bon moment, c'est quand vous, vous le sentez. J'insiste. Pas de stratégie là-dessus. Parce que si on se sent bien, si on est aligné, le reste, ça suivra. Et ce que j'expliquais, bon là, je vais faire une petite parenthèse, c'est que moi, j'ai basculé dans un moment donné, je suis partie dans le privé et ils me prennent en CDD. Ça se passe très bien, mais en fait, je suis enceinte. Je n'ai pas calculé le truc, vous voyez ? Et donc, comme une nouille, je veux dire, j'ai 25, 26 ans, je ne fais pas spécialement valoir mes droits, j'attends la fin du CDD. Ils m'ont dit que de toute manière, après, ils me reprenaient en CDI. Et voilà, je ne me suis pas posé cette question-là. Et quand je me suis arrêté au moment légal, d'un coup, j'ai vu qu'il passait plein d'annonces pour me remplacer, ce qui était normal. Et là, j'ai eu vraiment très peur. Mais j'ai retrouvé mon poste après. En fait, il n'y a pas eu de souci, mais ça peut arriver. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Moi, j'ai été naïve, ça s'est bien passé au final, etc. Mais il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté parce que des fois, ce n'est pas le cas. Vous êtes enceinte, du premier, on va dire, elle va faire le deuxième, etc. Mais pour autant, on a aussi plein de cas de femmes très alignées qui ne perdront pas leur poste. Donc, c'est surtout ce qui va compter, c'est vous, comment vous vous sentez. Et le reste, ce n'est pas une question de carrière, c'est vraiment, là, en tant que femme, si vous voulez faire des enfants, vous les faites quand vous voulez. Voilà, c'est tout. Quand c'est le bon moment pour vous et pas pour une entreprise et pas pour qui que ce soit. je reviens sur mes femmes et salaires. Alors, à diplôme et poste équivalent, en début de carrière, l'écart de rémunération est de 18%. Et en fait, ça s'aggrave avec l'âge. On doit être, je ne sais pas pourquoi, mais donc, augmentation de 29, enfin, l'écart est de 29,4% au bout de 30 ans. et pourquoi ? En fait, bien sûr qu'on sait pourquoi. Parce que les femmes, justement, elles se sont mises à mi-temps, à tiers-temps. Parce que ça, on ne voit pas les pertes, je le redirai, mais on ne voit pas les pertes d'opportunités par rapport à ça. Mais il y a des pertes d'opportunités, évidemment. Donc, voilà. Alors, ça, c'était la stade française en haut, qui est issue d'un journal. Et selon l'OCDE, donc on va plus large, l'écart salarial est plutôt de 12% entre les genres, à compétences équivalentes, voire supérieures. Et en plus, elles travaillent souvent dans des métiers un peu moins valorisés financièrement. Ou on ose moins demander des augmentations. Il y a ce côté-là aussi, on osera un petit peu moins. Et puis, environ un quart de l'écart salarial s'explique par le fait qu'une entreprise rémunère mieux les hommes que les femmes à compétences égales. L'autre quart s'explique par la présence de femmes dans des métiers moins rémunérés. C'est à peu près la même chose, mais se positionner sur des métiers un peu moins rémunérés, peut-être, pour des raisons personnelles. Encore quelques chiffres. Mais c'est important de reposer le contexte, en fait. Non, c'est ça. Je voulais juste mettre le motherhood penalty. Cette phrase m'intéressait surtout. Par exemple, c'est typique, ça. Je l'ai vu partout. C'est horrible. Mais je ne pense pas qu'elle puisse être intéressée par ce poste qui requiert des déplacements fréquents étant donné qu'elle a un enfant en bas âge. c'est de la bienveillance. Qu'est-ce que vous voulez ? Si on vous dit ça, vous allez vous sentir coupable déjà de partir alors que votre enfant est petit, alors qu'il y a plein de solutions souvent qui peuvent se faire au niveau de la famille, que les enfants s'adaptent très bien s'ils ont un parent heureux. Ça, il faut quand même le savoir. L'épanouissement du parent des parents va être aussi... Alors attention, ne prenez pas mes pieds de la laisse. Je veux dire, l'épanouissement équilibré, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est quelque chose aussi que les femmes vivent beaucoup. C'est qu'on va leur dire même « Ah ben non, tu ne vas pas prendre cette place à la présidence ou à la vice-présidence parce que tu as deux enfants, ça va être compliqué, comment tu vas faire ? » Et je ne dis pas que les gens pensent à mal parce que les femmes peuvent le dire elles-mêmes d'ailleurs, à d'autres femmes d'ailleurs. Ce n'est pas juste les hommes, etc. Et ça, il faut s'en méfier parce qu'on peut très bien. Et typiquement, je vais parler après d'entrepreneuriat. Je ne redirai pas ça par contre, mais l'entrepreneuriat féminin en Afrique est extrêmement développé. Pour plein de raisons. Et ce n'est pas que des femmes qui ont des petites entreprises, bien sûr, il y en a beaucoup, mais pourquoi ? Parce que la famille, elle est là. Les enfants, ils sont gardés. Il y a une vraie solidarité que nous, ici, par exemple, on n'a plus. C'est difficile, il faut avoir les parents à côté, etc. Les modes de garde sont compliqués. Et d'ailleurs, on voit que les femmes, là, je parlais de l'Afrique qui est très développée, l'Allemagne à l'inverse, une femme qui est en dessous de l'âge de 7 ans de ses enfants retourne travailler, c'est super mal vu. Limite, ils ne vont pas l'apprendre parce qu'à partir du 7 ans du dernier, super, elle s'est très, très mal vu de travailleurs qu'on a un enfant de moins de 7 ans. Et en plus, ils n'ont pas de système de crèche, de garde, puisque justement, comme c'est leur principe, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas que les femmes ne font pas carrière, elles font carrière, mais elles ne font plus d'enfants. Voilà. C'est un peu excessif, mais en tout cas, ça, vous pouvez vérifier. Et puis aussi, la notion de start-up. Alors, en général, la start-up, c'est quand même une entreprise qui est innovante. D'accord ? Donc, il y a cette notion d'innovation. Eh bien, c'est 18% la part féminine dans les postes de direction dans les 40 premières start-up en France. Avec, encore une fois, une rémunération moyenne inférieure et la source, c'est la banque publique d'investissement qui est très, très bien documentée là-dessus puisqu'elle finance ce genre d'entreprise. Alors, un peu de droit, donc je vais peut-être reprendre mes notes là. C'est quand même pas mon... Souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on arrête de se fâcher à gérer aussi parce qu'on n'arrête pas de nous dire « Oui, mais vous n'allez pas assez en entrepreneuriat, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela, vous avez peur du risque, vous vous sous-estimez, etc. » Ben oui, mais on a eu le droit de vote en 1944. Ce n'est pas si vieux que ça, en France en tout cas. Et les femmes ont le droit, alors ça, c'est un point important, elles ont le droit d'ouvrir un compte bancaire sans demander l'autorisation à leur mari depuis 1965. C'est nouveau pour nous, la finance, sans rire, pendant longtemps, on nous a mis sous chape. On nous a considérés comme totalement illégitimes à gérer des aspects de famille et de finances. Famille, parce que j'arrive au deuxième point. Vous savez, sur les cardiaires de correspondance pour les enfants, jusqu'à il y a encore peu de temps, c'était le chef de famille. Et voilà, donc c'était monsieur et ce n'était pas madame. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on est impropre à avoir la responsabilité d'une famille ? Qu'on est impropre à avoir un compte bancaire ? Moi, je ne pense pas. Donc, il faut aussi se remettre dans notre contexte. C'est des choses que vos grands-mères ont vécues, vos mères ont vécues, ça dépend effectivement de notre âge. Et ça paraît pour nous un peu... Heureusement, ça a bien changé, mais on l'a quand même inscrit en nous, tout ça. Et bien d'autres choses encore. Alors, pour revenir sur... Et arriver, continuer sur le thème qui nous intéresse, il y a une loi dite Copé-Zimmermann qui date du 27 janvier 2011 qui, justement, celle-là a eu un effet, c'est-à-dire qui a travaillé sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance. Il demandait un quota de 40% des conseils d'administration. Alors, c'était au-delà d'une certaine taille d'entreprise. C'est pour ça que dans les diapos que je vous ai montrés, les slides, avec le CAC 40, on voit que ça a changé la donne. Donc moi, pendant longtemps aussi, je me disais mais les lois, mais non, on va y arriver par nous-mêmes, ça donne un bon petit coup de pouce quand même. Et dernièrement, on a la loi Rixin qui étend ces obligations-là aux instances dirigeantes des entreprises. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont pensé en faisant la loi Copé-Zimmermann, c'est qu'il y allait avoir une irrigation. C'est qu'en mettant les femmes en haut, forcément, derrière, ça allait faire progresser la part de la féminisation des cadres, des représentations au comex. Eh bien, pas du tout. Donc, il y a eu la loi Rixin qui vient d'arriver et sur lesquelles on commence à voir un petit peu d'éléments. Alors, on n'est pas en peine. Je veux dire, il y a beaucoup de lois. Alors là, le truc est mal passé en grossissement, mais ça, on le trouve sur les sites des préfectures, tout ça. C'est toutes les lois qui ont eu trait finalement à l'évolution des droits des femmes. Donc, c'est seulement les essentiels que j'y mis là. Après, il y en a certaines et quand on est en ressources humaines, on le sait, les lois sur la parité en termes de salaire, on en refait toujours une nouvelle alors qu'on n'a pas appliqué la première. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est que normalement, dès la première, on aurait dû la répliquer, mais on fait une deuxième loi pour dire, il faut que les hommes et les femmes soient payés pareil, puis on en fait une troisième, ben, appliquons déjà la première, ce serait sympa. Mais bon, après, ce n'est pas si simple. Je ne suis pas là pour... Alors, cet impact des lois, justement, on voit quand même les premiers effets puisque cette loi Rixin, elle a pour objectif qu'il y ait 30% de femmes au COMEX en 2027. Donc, déjà dès 2022, on commence à avoir un résultat puisqu'il y a 12 entreprises qui sont passées au-dessus de 50% et qui avaient au moins 30 avant. C'est, bon, vous lisez, BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, Dassault, Kering, Legrand, L'Oréal, Michelin, Pernaud, Ricard, Saint-Gobain, Schneider Electric et la Société Générale, alors qu'en 2021, il n'y en avait que 8 donc voilà. Si on veut savoir est-ce que les lois ont de l'impact, c'est tangible, oui. Pour aussi cet impact, place et impact des femmes dans les conseils, ça apporte un certain nombre d'améliorations qui ont été prouvées. Alors là, j'ai fait une synthèse en fait pour vous montrer ça. dans la réalité, on se rend compte, je ne crois pas l'avoir mis après, mais qu'à partir de 3 femmes, il y a un impact dans un comité ou dans un conseil. Avant 3 femmes, il n'y a pas vraiment d'impact. Il y a une histoire quand même de représentation qui va permettre de commencer à avoir des effets. En dessous de 3 femmes, on ne voit pas vraiment d'effet du fait qu'il y ait des femmes dans les conseils ou autres. Au-delà de 3, c'est là où on commence à avoir un certain nombre d'effets. Donc, on a diversité des perspectives. Alors, je vais résumer un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les conseils d'administration, une femme qui arrive, elle va apporter une voix dissonante parce qu'effectivement, on est différent. Il ne faut pas nier les différences, je veux dire. Et on est différent, on n'a pas encore non plus, on n'est pas en train de ronronner dans un conseil d'administration. Donc, une femme qui arrive, elle apporte une voix différente. Cette voix différente, elle va entraîner des débats. Et ces débats sont riches pour l'entreprise, rien que ça. C'est-à-dire que nos différences vont nous enrichir. Et ça, c'est important. Les femmes aussi ont moins de réseau que les hommes. Ça vaut aussi pour l'entrepreneuriat. Elles ont moins de réseau que les hommes, c'est comme ça. Et pourquoi aussi ? Parce qu'on reste aussi... Alors, désolé de faire des stéréotypes et de mettre dans des cases. Ce n'est pas le but, mais c'est pour synthétiser parce qu'effectivement, le soir, on va peut-être moins sortir pour aller dans le club de machin, dans le truc, etc., où on va réseauter et avoir un gros réseau. On le fait moins. Et en fait, comme ils ont un plus gros réseau, souvent, il y a une forme de cooptation dans les conseils d'administration. C'est des hommes qui se connaissent par différents types de réseaux et qui vont dire « Tiens, lui, il a bien le profil de venir nous aider. » Ce n'est pas malvenu, je veux dire. Et ils vont se coopter. Mais si vous vous cooptez, il y a comme derrière quelque chose qui fait que vous êtes un peu dans l'obligation d'aller dans le même sens que les autres. Il y a une petite influence. Il est venu, il vous a donné cette opportunité, vous êtes là. Et en plus, vous êtes dans le même réseau. Donc, vous, vous croisez le mardi soir ou le dimanche ou je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça fait qu'il n'y a pas de dissonance. On va avoir tendance à renouveler un peu le même type de pensée, à cautionner un peu ce qui se fait. Alors que la femme, elle va arriver sans ce réseau-là. L'idéal, ce serait quand même que ça progresse sur le sujet. Et donc, elle n'a pas les mêmes codes. Elle ne va pas penser de la même manière. Elle va voir les choses différemment. Et donc, ça, c'est un enrichissement. L'amélioration de la performance financière, je l'ai mis en dessous. Cette fameuse étude Schéma qui a étudié les entreprises de 2016 et de 2018 sur finalement le fait qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration. Et ils ont montré qu'il y avait une vraie performance à court, moyen et long terme. Et notamment en temps de crise. On a un effet positif, notamment, on a plus de résilience. il y a un certain nombre de choses qu'ils vont faire. Donc, amélioration des performances financières, gouvernance et éthique renforcée, amélioration de la satisfaction et de la rétention des employés aussi, réponse aux attentes de la société, un minimum. Déjà, vous donnez quand même un signal sur ce que vous mettez en place, vous. Le prix citron, je n'aimerais pas l'avoir si j'étais les grosses boîtes. Et si, en plus, je m'étais expatrié pour l'éviter, encore moins. Vous voyez ? Parce que vous renvoyez une image qui est assez désastreuse. Innovation et créativité et meilleure compréhension du marché. Ça, c'est aussi parce que les femmes auraient une meilleure sensibilité à proche marché. Voilà. Donc, elles sont plus sensibles. On verra au niveau des investisseurs. Il ne faut pas que je prenne tout. Mais au niveau des investisseurs, elles vont avoir des approches différentes avec les hommes. bon, ça, c'était un petit peu la même chose. Il y a aussi une étude qui a été faite au Maroc qui montre ça. On a des collègues chercheurs qui ont étudié 76 sociétés cotées en bourse à Casablanca. Et les résultats, c'était effectivement que la présence des femmes dans les conseils d'amélioration améliore efficacité, favorise l'adéquation du système de rémunération des dirigeants et améliore la transparence informationnelle. après, elles ont fait des recommandations, etc. Elles ont montré aussi que les femmes administratives avaient un style un peu plus interactif, qu'elles posaient plus de questions, qu'elles étaient plus sur l'échange et le partage, que les hommes étaient plus sur le commandement. Ça n'engage que mes collègues chercheurs. Mais c'est bon, là, il n'y a pas d'hommes, donc personne ne va se sentir. Alors, les femmes chefs d'entreprise, quelques chiffres et puis après, on verra aussi qu'elles sont soumises aussi à des stéréotypes de genre. D'abord, l'entrepreneuriat, initialement, ça a des valeurs très masculines. D'accord ? Il faut avoir le goût du riz, du challenge, la croissance. Et les femmes ont souvent été oubliées. Pourtant, dans les efforts de guerre, c'est elles qui ont tenu l'économie. On dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et puis derrière chaque femme, on cherche l'homme qui lui a permis d'arriver là aussi. C'est à l'inverse. Je constate ça souvent aussi. Ah oui, mais c'est certainement grâce à un homme que derrière qui tire les ficelles. Et puis voilà, mais non, pas toujours. En chiffres, alors, scientifiquement, l'INSEE n'est pas d'accord avec la BPI, qui n'est pas d'accord avec ma doctorante. On a tout regardé. Je dirais qu'il y a 37% de femmes créatrices d'entreprises. Mais l'INSEE va dire 40%. Ça dépend, on ne sait pas pourquoi. Mais les chiffres sont entre 35 et 42, en fait. Sauf qu'elles sont 38% à ne pas avoir de salariés. Et seulement 14% à en avoir plus de 10. Alors que voilà, les hommes, c'est un chiffre qui est plus que, enfin, qui est un peu moins le double, mais bon. Et elles représentent 12% des PME petites et moyennes entreprises et ETI et entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller à 2000 salariés. Voilà, donc elles sont peu représentées. Alors, dans les services, elles sont santé humaine. Alors, c'est les stats de la Banque de France, santé humaine ou sociale, tout ce qui est, après, c'est leurs stats, funéraires, beauté. Et voilà. Et à l'inverse, on les trouve peu dans les activités bâtiments, activités financières, assurances. Il y a le sujet des techs et du numérique. Il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre du tout. Pourquoi c'est les femmes qui sont toujours meilleures élèves ? Parce que ça, c'est aussi véridique. Les femmes dans les collèges, lycées, sont meilleures élèves. Pourquoi derrière, le gap ne se fait pas ? Je n'ai pas les réponses. Enfin, j'en ai quelques-unes. Alors, hein ? Oui, c'est ça, la légitimité. Mais on va voir, parce qu'on s'applique nous-mêmes nos stéréotypes. Et par exemple, sur un poste, on le voit souvent, une femme à qui on propose un poste ou une annonce, elle va regarder toutes les petites lignes pour être sûre qu'elle correspond. Non mais, elle se dit, oh là là, et là, je ne correspond pas d'un quart, alors que l'homme, il va y aller. Et là, il faut qu'on progresse aussi. Ça sera un peu ma conclusion d'ailleurs. Mais, donc effectivement, elle représente pourtant un potentiel de croissance qui est sous-estimé. Et d'ailleurs, les politiques publiques s'en sont vraiment emparées puisqu'elles proposent énormément d'aide. Alors, on les a un peu étudiées après, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Et en fait, à un moment donné, les États ont envie de voir progresser ce chiffre-là parce que c'est un gisement de potentiel. Vous créez une entreprise, vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi, vous créez de l'impact dans votre... En plus, les femmes, elles vont rester un peu plus dans leur zone que les hommes qui vont aller un peu plus. Donc, en fait, vous allez créer une dynamique de territoire. Et par contre, on ne peut pas nier toutes les politiques qui ont été mises en place. Elles sont énormes. Alors, juste pour Source BPI, qu'est-ce qui motive une femme à entreprendre ? Eh bien, on va prendre juste les chefs d'entreprise. Réaliser un rêve. Être son propre patron, c'est la même chose que les hommes. En fait, en entrepreneuriat, le premier intérêt, ce n'est pas l'argent, c'est être autonome et son propre patron. Que ce soit... Mais là, pour les femmes, c'est plutôt le deuxième. En premier, les hommes, ce n'est pas réaliser un rêve. C'est être son propre patron. Exercer une activité conforme à nos valeurs. Et donc, ça aussi, c'est important pour la société. Augmenter ses revenus, évidemment, et affronter des nouveaux défis. Bon, après, on a aussi... On peut pas nier qu'on ait aussi l'entrepreneuriat de nécessité. Mais on voit que ces valeurs, elles sont porteuses de sens. Une femme qui entreprend, derrière, il y a quelque chose qu'elle veut changer, soit dans la société, soit dans sa vie, évidemment. Mais il y a quelque chose de fort, souvent. Pour faire cet effort-là, cette marche-là, elle a une conviction derrière. Donc là, je vais revenir sur un parti un peu plus scientifique dans le schéma. Qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ? Puisqu'on y arrive. Donc, le stéréotype, c'est un ensemble de représentations ou d'impressions attribués à un individu selon son appartenance à un groupe. Donc, les stéréotypes sociaux associés aux hommes et aux femmes, notamment, on va retrouver dans le stéréotype dit de genre. Et les stéréotypes de genre, ils reflètent des croyances, des cultures. C'est pour ça que selon votre culture, vous n'avez pas les mêmes stéréotypes. Ils vont dépendre vraiment... Alors, ça peut être même dans des régions. Il y a des pays avec des régions... Ce n'est pas ce pays-là, il n'a pas cette culture-là, mais dans cette région-là, ils ont une très forte culture comme ça. Dans cette autre région, ils ont une autre forte culture. Et effectivement, en stéréotype de genre, c'est des croyances selon lesquelles l'entrepreneur idéal est un homme et non une femme. Et ça, c'est pareil, c'est les scientifiques qui ont fait des études là-dessus, créant des perceptions défavorables des dirigeantes et de leurs aptitudes. Et notamment, l'aptitude à la croissance, l'aptitude à la prise de risque, l'aptitude à l'ambition. C'est ça vraiment qui va ressortir. On va investir dans un homme parce que lui, il est ambitieux. Et quand on a fait des tests à un homme qui va présenter un projet pour le faire financer, ils sont ce qu'on appelle, il y a des hommes moins compétents, mais ce qu'on appelle en anglais surconfident, surconfiant. Et en fait, ils vous vendent la terre et l'univers, vous voyez ? Et vous avez envie de les suivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand même, ça donne envie. Ils vous vendent du rêve, etc. Alors que les femmes vont souvent rester sur leur business plan, elles vont être réalises dans ce qu'elles vont faire, etc. Bon élève, finalement, très bon élève. Sauf qu'on veut un peu plus. Alors, ça, on en a discuté tout à l'heure, les sociologues ont aussi travaillé sur les différentes qualités attribuées aux hommes et aux femmes. Et quand on a présenté ça à la conférence scientifique, ça a fait bondir les femmes des assos parce qu'elles disent « Quoi ? Mais non, ce n'est pas vrai, c'est quoi ça ? » Oui, mais ça, c'est comme qu'on fait, je ne sais pas s'il y en a qui font du management interculturel, les critères de Hofst2, ben oui, voilà. Et ben là, c'est pareil, c'est tout. Donc, les qualités, les femmes auraient des qualités relationnelles, expressivité, connectivité, parenté, gentillesse, soutien. C'est tous les critères qui ont été définis tandis que les hommes ont ce qu'on appelle des valeurs et des qualités agentiques. On a appris un mot. Indépendance, agressivité, autonomie, instrumentalité, courage. Et donc, ça, ça va nous suivre tout au long, finalement, de notre avancée. Donc, pourquoi j'ai fait ce lien femme-entrepreneur, femme-investisseur ? Parce que souvent, on va parler d'homophilie. Ah ben, j'en parlerai après, c'est dans la slide après. On a des biais du genre. Donc, en fait, les politiques publiques se sont aussi dites que pour que les femmes se fassent plus financées, parce que nous, quand on a étudié les entrepreneurs, il y a eu plusieurs aspects de stéréotypes qui sont arrivés. Des femmes qui ne veulent pas demander à des hommes. Des femmes qui ne veulent pas faire de levée de fonds parce qu'elles ne veulent pas diluer le capital. Parce que si elles sont allées là, c'est qu'elles voulaient rester autonomes. Donc, elles n'ont pas envie d'avoir un investisseur qui va leur dire quoi faire. Il y a aussi cette notion d'autonomie vraiment forte qu'on veut garder. Oui, mais en un sens, si on n'a pas d'argent, on ne fera pas la croissance de l'entreprise. Parce que je veux dire, il y a un équilibre qui est à trouver. Après, ça va dépendre des projets. Et on va voir que le principal problème pour les entreprises des femmes, c'est l'accès au financement. Sauf qu'il n'y a pas de discrimination. Forcément, on va toujours trouver des contre-exemples. Mais globalement, il n'y a pas de discrimination au financement des projets des femmes. Il y a même des banques, je l'ai fait avec la Caisse d'épargne, qui ont mis des personnes comme vous et moi en faux. Un homme, une femme, il va présenter le projet aux banquiers et il voit s'il y a une différence de genre. Et en fait, des fois, il y a des stéréotypes dans les questions qui vont se poser. C'est comme si on vous recrute. Est-ce que vous pensez avoir des enfants ? C'est une question interdite. Mais bon, elle peut être sous-entendue d'une certaine manière. Jamais on ne posera cette question à un homme. Dans ces cas-là, vous lui répondez vous. Et donc, tout ça pour dire qu'on a des stéréotypes et ils se sont dit s'il y a des femmes investisseurs, ça devrait peut-être améliorer les choses parce que des fois, les femmes ne veulent pas non plus demander à des hommes. Alors, on va voir que nous, on a constaté dans nos recherches que ce n'est pas tout à fait vrai. On a travaillé sur le concept d'homophilie et l'homophilie, c'est la tendance qu'on a à s'associer le plus souvent et le plus fortement avec ceux qui nous ressemblent. D'accord ? Si vous jouez au criquet, vous avez envie d'aller voir des gens qui jouent au criquet. D'accord ? Pour les femmes, ça va être pareil. C'est-à-dire que si je veux demander du financement, j'aurais moins peur d'aller voir une femme. Ça, je vous le fais, je ne l'ai pas écrit, mais ce n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, on a constaté dans nos échantillons qu'il y a des femmes qui préfèrent aller demander à des hommes parce que ça veut dire que leur projet est bien. Ça veut dire que si des hommes les ont financés, ça veut dire que leur projet est ambitieux, leur projet a du potentiel, leur projet a de la croissance. Et à l'inverse, des fois, quand on leur dit que certaines préfèrent être financées par des femmes, ce n'est pas le truc, mais quand même. Et donc, on va retrouver ça. À côté de ça, certaines ne veulent pas être financées par des femmes parce qu'elles se disent que c'est du déclassement. Je l'ai parce que je suis une femme, pas parce que mon projet est bien. Donc, l'homophilie, on travaille beaucoup dessus, c'est intéressant et ça débloque quand même un certain nombre de projets, mais ce n'est pas toujours si évident. Alors ça, j'avais mis la charte Sista. C'est très intéressant aussi. Ça, c'est la charte contre les inégalités, notamment dans le numérique, qui a fait signer une charte. Vous devez financer des hommes, des femmes, c'est quelque chose qui s'est très bien développé et qui a eu beaucoup d'intérêt. S'il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes investisseurs, mais on va voir que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'ai mis femmes investisseurs, en fait, c'est le terme, moi j'ai étudié les femmes business angels, celles qui investissent leur propre argent. C'est 23% des femmes sont engagées dans des démarches d'investissement. Pourquoi moi, ça m'a intéressé ? Parce que si on veut être au cœur de l'économie et si on le peut, il faut financer les entreprises. Si vous financez les entreprises, vous avez des chances d'être au comité stratégique. Déjà, on commence, vous voyez ? Et si vous êtes au comité stratégique, ça fait aussi déjà une première mixité dès le départ de l'entreprise. Donc, c'est assez intéressant. Elles sont 23% de femmes qui ont 37% d'hommes. En France, 15% sont des business angels. Elles sont organisées en réseau, notamment femmes business angels. qui est un réseau très puissant qui ne finance pas que des projets féminins. Loin de là. Qui finance 70% de projets. Alors non, 50% de projets masculins, 40% de projets mixtes et puis 10% de projets féminins. Après, il faut détrouver les projets féminins complets aussi. Et j'ai fait cette recherche et sur la France et sur le Québec. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La surprise, la seule différence que j'ai eue entre les deux, c'est qu'en France, les femmes lèvent moins d'argent que les hommes et j'ai la stade qui doit être après. Elle est énorme, d'ailleurs. Au Québec, ce n'est pas vrai. Les projets féminins lèvent presque plus. Elles sont très impliquées. Pourquoi c'est intéressant de regarder ces femmes-là aussi ? Dans mes recherches, ce qui était intéressant, c'est que Femmes Business Angels a ouvert une antenne à Lyon. C'est des parisiennes. Elles décident d'ouvrir une antenne à Lyon parce que j'ai fait une observation dite participante. Donc, j'étais avec elles pour l'ouverture de cette antenne. Et donc, c'est un réseau entièrement masculin. C'est-à-dire que tous les clubs de Business Angels de la région sont masculins. Mais officiellement, ils ne sont pas masculins. Sauf que c'est des hommes à l'intérieur. Ils n'interdisent pas aux femmes de rentrer. Ce n'est pas vrai. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont entre eux et s'il y a une ou deux femmes sur deux, trois cents Business Angels, c'est bien le max. Et là, d'un coup, des femmes n'arrivent que des femmes. Je peux vous dire que ça a fait drôle. La première réunion était à l'EM Lyon pour commencer à faire pitcher des projets parce qu'il fallait mettre... En plus, il y a eu un rapprochement. Ils ont fusionné pour faire Lyon-Metropole Angels. Ils ont créé une entité. Ils regardaient ces femmes-là dont j'étais, mais comme des trucs super exotiques. C'est quoi ça ? Non, mais qu'est-ce qu'elles vont faire ? Dans quoi elles vont investir ? Et ce qui était intéressant, c'est que dans cet écosystème-là, il s'est féminisé à ce moment-là sur Lyon. Et on se rend compte que tout à l'heure, je parlais des pitchs, donc c'est les présentations de ces jeunes entrepreneurs pour lever des fonds. Dès lors qu'il y a des femmes, les questions sont différentes. Mais pareil, il faut un certain nombre de femmes. Une seule, ça ne suffit pas. Eh bien, les questions commencent à être différentes. Désolée, mais les jeunes hommes vont plus être sur le challenge. Ils vont challenger le projet, ils vont pousser le truc, alors que les femmes vont plus chercher à comprendre. Les questions seront... Bien sûr qu'on peut être, nous aussi, violentes, etc., évidemment, mais elles vont être plus de questions d'approfondissement, de questions de compréhension, de ceci. Elles sont plus jeunes parce que souvent, les hommes le font après la carrière parce qu'ils ont besoin de se trouver aussi un deuxième souffle entrepreneurial, entre guillemets, en accompagnant des jeunes, alors que les femmes démarrent plus tôt. Donc, elles sont mieux... Alors là, pourquoi elles sont mieux sur tout ce qui est tech ? Paradoxalement, dans ce secteur-là, elles sont plus, pareil, axées marché et les hommes sont aussi plus axées finance. Mais ça, c'est complémentaire, du coup. C'est très bien, vous voyez. Et elles vont irriguer, par exemple, ces femmes investisseurs, elles vont irriguer toutes les sphères de l'écosystème entrepreneurial par leurs actions. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'après, elles vont aller... Même si elles disent, nous, on ne finance pas que des hommes et des femmes, enfin, pardon, on ne finance pas que des femmes, mais on finance des projets mixtes. Elles ont quand même créé un fonds qui s'appelle WinEquity qui est fait pour les femmes ou les projets mixtes. Et puis, en fait, elles vont aller s'investir dans l'incubateur féminin qui s'appelle Les Premières. Elles vont aller faire ceci. En fait, voilà. Et en fait, elles, sous couvert de dire non, non, nous, ce n'est pas un truc que de femmes, etc., mine de rien, elles vont vraiment avoir des actions sur l'écosystème pour aider les femmes entrepreneurs et travailler avec elles. Et quand on les... Ça, c'est quand je faisais mes recherches, donc j'ai fait des entretiens et quand elles vont s'exprimer, on va voir que pourquoi est-ce qu'elles ont été femmes business angels, être utiles à la société. Alors, c'est encore plus verré au Québec où en plus, ils ont créé des fonds à impact où il y a des femmes qui, par exemple, ont fait fortune par elles, même en achetant un appart et puis un deuxième et puis un troisième et qu'elles se retrouvent à 60 ans, elles n'ont pas d'enfants et là, elles ne veulent investir que dans des choses qui vont permettre d'améliorer la société, par exemple. Donc, ce n'est pas de la philanthropie parce que là-bas, ils ont des systèmes de philanthropie, ce n'est pas de la philanthropie, c'est vraiment de l'investissement, mais bon. Afficher une féminité, c'est-à-dire qu'elles sont fières d'être des femmes dans un monde, effectivement, rempli de préjugés et puis, voilà, mais... Alors, au Québec, oui, c'est les femmes B.A. sont fières d'être là, mais elles étaient gênées de manifester leur valeur féminine, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas qu'on les considère comme des femmes. C'est comme il y a des entrepreneurs, quand on les voit, elles disent, moi, je ne veux pas qu'on me considère comme une femme, je veux qu'on me considère comme un entrepreneur. Et on va... Voilà, donc ça permet, quels sont les impacts ? Mettre les femmes au cœur de l'économie et les rendre visibles. Elles s'investissent dans l'écosystème entrepreneurial et favorisent forcément la partie genrée. Ça soutient l'entrepreneuriat féminin, même si des femmes sont assez rétives parfois à se dire, ben non, je ne veux pas rentrer dans ces schémas-là. Apporter des ressources financières et cognitives en termes d'ambition. Donc voilà, c'est vraiment une force pour un réseau. Alors, ça, je ne l'avais pas mis. En fait, l'idée, c'est aussi un cercle vertueux. Et là, je suis en train de finir. Je suis presque dans les temps, donc je vous laisse après. Mais c'est un cercle... Pourquoi je dis c'est un cercle vertueux ? Parce que pour avoir des femmes business angels, investisseurs, parce que qui peut investir son argent en trois catégories ? Je sors d'un très grand groupe et on a vu qu'elles ne sont pas présentes dans les grands groupes au CAC 40. Je suis parti avec un chèque, je l'investis. Je suis rentière, j'investis. D'accord ? Et ou je suis chef d'entreprise, j'ai gagné assez d'arranges pour avoir envie d'aider les jeunes projets. Et voilà, donc si on en a là, on en aura plus là, on en aura plus là, etc. Donc j'ai posé quelques constats. Pourquoi les femmes sont si peu représentées ? Plafond de verre. Ça, on en a beaucoup parlé. D'accord ? Éducation. Oui, l'éducation va compter, mais on peut changer les choses. Même si on a eu cette éducation, on peut arriver à... Il peut y avoir l'histoire, l'histoire familiale, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Les enfants. Et c'est pour ça que j'ai mis le livre sorcière de Mona Cholet que je vous... Si vous ne l'avez pas lu, c'est possible, mais je vous encourage à le lire. Chacun y trouve son compte là-dedans. Moi, il y a des choses qui m'ont moins plu que d'autres. Mais, par exemple, et on le voit dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans certains pays, je pense que dans certains pays, il y a des femmes qui sont à des niveaux zéro volontairement d'éducation. Elles sont soumises à 3000%. Même si dans 10 ans, ces pays la changent et mettent un régime totalement ouvert pour que ça change, elles sont traumatisées sur trois générations. Comment voulez-vous l'oser parler ? Et là, quand elle sorcière, pourquoi ? parce qu'en Allemagne et en Europe, mais c'était surtout en Allemagne, il y a eu toute cette partie d'inquisition et de sorcellerie où les femmes étaient accusées de sorcellerie et elles étaient brûlées. Et puis, même les hommes qui les accompagnaient et qui voulaient les aider, ils prenaient le même sort comme dans certains pays aujourd'hui. Et en fait, elle explique par exemple que ça, ça nous a ancré cette peur aussi. cette peur de se montrer trop, de se mettre trop en avant, cette peur, cette manque de légitimité et tout ça, ça a eu un impact très fort. Et en fait, en plus, ce qu'ils expliquent, c'était ce qu'elle explique, Mona Chollet, dans son livre, et c'est que ce n'était pas tant un sujet religieux, cette histoire-là. Alors après, elle, je ne sais pas comment on peut l'acquérir, elle n'est pas chercheure, mais voilà. C'était plutôt un phénomène de société où les femmes commençaient à prendre un peu trop d'ampleur et que c'était un moyen de remettre tout ça en ordre, on va dire. Et que souvent, c'était des femmes qui, justement, soit n'avaient pas cédé à des avances, soit commençaient à être vieilles et quand on est plus vieille, on a moins peur de s'exprimer, en fait, voilà, etc. Et donc, ça permettait de nouveau d'exercer une très forte pression. Les enfants, bien sûr, la maternité est encore trop souvent considérée comme un frein, fait faire des carrières. J'avais mis le manque d'opportunités aussi, oui, mais les réseaux de la socialisation, on a moins de réseaux que les femmes, que les hommes, donc on a moins, les hommes, ils sont ensemble, ils vont se passer tout de suite l'info, on se dit, tiens, il y a ça, tu peux, tiens, l'opportunité, machin, et nous, on va moins le faire. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais on va moins le faire. qui l'a dit tout à l'heure, on se sous-estime plus rapidement, on ne s'en sent pas légitime, le syndrome de l'imposteur est très fort, chez les hommes aussi, mais bon. Et on n'aime pas trop le risque, on aime moins le risque, mais ça peut être aussi une valeur. Et voilà, j'ai mis attention à l'accentuation des stéréotypes à la bienveillance, attention aux opportunités manquées, ce n'est pas quantifiable. Si vous n'avez pas pu saisir une opportunité parce que vous êtes en congé maternité ou parce que ceci, parce que cela, ce n'est pas tellement quantifiable. Donc voilà, ça va clore mon propos. Et puis, j'avais une sociologue, alors j'ai, où est-ce que j'ai mis ? J'avais fait venir une sociologue et ce qu'elle disait, c'est vraiment intéressant, c'est que finalement, au final, l'idée, c'est de rapprocher, ce n'est pas d'opposer les hommes et les femmes. C'est plutôt, on a besoin des hommes et ils ont besoin de nous et plus on en emmènera avec nous, mieux ce sera. Et en fait, il faut rapprocher les valeurs dites masculines et les valeurs dites féminines. Ce n'est pas des femmes qui doivent devenir des hommes pour prendre le pouvoir parce que c'est souvent le cas. on voit des femmes chefs d'entreprise, elles se sont transformées en mecs. Non, on doit maintenir notre féminité, ils ont leur masculinité et c'est comme ça et on doit rapprocher ces valeurs-là pour justement faire vivre nos synergies et pour nous, avancer dans cette gouvernance. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu mais je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements